Amis Bélier, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois d'avril, votre petit, votre joli mois d'avril même, amis Bélier. 2023, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de mars, un sacré mois de mars qui a vu arriver la nouvelle lune, qui nous a bien envoyé du bois, donc c'est parti, nous voilà donc engagés pour ce mois d'avril, notre mois d'avril qui risque d'être bien intense aussi. On va faire la petite intro de début de vidéo, n'oubliez pas que ce tirage est général, il ne s'agit là que d'énergie sur laquelle vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, car vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire, fort heureusement, vous êtes bien plus utile que ça, amis Bélier. A la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental, et on clôturera tout ceci par une carte d'oracle, êtes-vous prêts ? Alors c'est parti, on y va, amis Bélier, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril, et là, votre énergie acquise, amis Bélier, à l'entrée de ce mois d'avril, ça veut sauter de partout. Amis Bélier, tempérance, apaisement, douceur, tranquillisation, on repart sur quelque chose de nouveau, on s'apaise, on guérit, on comprend qu'il y a un système qui nous dépasse peut-être un peu, mais qu'on accepte sur un cycle, une fluidité, l'un dans l'autre, les choses vous amènent à, si vous prenez le temps, si vous avez pris le temps de calmer, d'apaiser, de vous guérir aussi, de vous apaiser aussi sur des relations qui pouvaient être compliquées, vous repartez avec un nouveau départ, de nouvelles envies, une nouvelle envie, peut-être même juste une pour certains, mais importante. Le magicien, la capacité à pouvoir transformer la donne, à être le magicien de votre vie, cette sensation que vous avez d'avoir, cette fois-ci, tous les outils en votre possession, des échanges, on voit que le rythme est un peu perturbant pour vous, peut-être qu'il n'est pas vraiment au vôtre, comme cette tempérance qui vous a demandé une certaine application, une certaine lenteur dans un processus. Tout à coup, un mouvement rapide vous amène aussi à ne pas être très confortable, peut vous amener quelques angoisses, mais voilà, vous avez la capacité de ne pas reproduire les mêmes erreurs, vous avez eu la capacité de ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc on va aller voir votre énergie sur ce mois d'avril, Ami Bélier, votre énergie sur ce mois d'avril, Ami Bélier. Roi de coupe, avec une reine d'épée. Bon, c'est clair, c'est net pour vous, en tout cas. Roi de coupe, maturité émotionnelle. Alors c'est très bien si c'est vous qui endossez cette énergie, parce que vous travaillez encore à un émotionnel qui vous cadre, qui vous structure, qui vous dirige, mais dans lequel vous ne vous laissez plus déborder, vous ne vous laissez plus envahir par votre émotionnel, submerger par votre émotionnel. Vous avez une maturité, la capacité à exprimer ce que vous ressentez, à ne pas exprimer aussi ce que vous ressentez, si vous sentez que ça n'a aucun intérêt, mais quand même être capable d'être à l'écoute de l'émotionnel des autres, dans une juste écoute. Voilà. Pas en espérant, pas en entendant des choses qui ne sont pas dites, etc., mais vraiment dans une juste écoute. Reine d'épée, des décisions très claires, un mental vraiment focussé, avec un roi d'épée aussi sur un mental focussé. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup de personnages dans votre tirage du mois d'avril. Donc, c'est plutôt pas mal si vous, vous travaillez vous-même ces énergies de focus, de vision claire, de ne pas se laisser tirailler à droite, à gauche, de maintenir vos positions aussi. Peut-être sur une notion de méga-clan, qu'est-ce que vous voulez représenter ? Quelle est votre place dans ce méga-clan ? Familial, professionnel, sociétal ? Il y a un travail au long cours qui se présente sur un fonctionnement qui était devenu un petit peu toxique. Il va falloir faire preuve de sérieux, d'application. On vous demandera peut-être de faire plus vite que vous, vous n'avez envie de le faire. Vous-même, vous aurez des élans d'envie, de rapidité, alors qu'en fait, on vous explique vraiment que ça va être important de prendre votre temps. Maintenant que vous l'avez, maintenant que vous vous êtes permis, que vous vous êtes offert, ou que vous avez ce temps devant vous, prenez-le. On va aller voir l'énergie aidante. Ami Bélier, votre énergie aidante. 5 de denier. Bon, alors, on fait le point sur ce qui manque, sur ce qui ne va pas concrètement, matériellement, et sur ce que vous voulez mettre en place. Alors, en énergie aidante, la 5 de denier, c'est que vous comprenez bien. Vous avez déjà eu cette énergie il n'y a pas longtemps, et je pense que c'est quand même une énergie quand vous refait travailler. Vous avez déjà mangé votre pain noir, on va dire. Vous avez déjà ressenti cette sensation de vide, de manque, de non-soutien, de désespérance un peu, à l'idée que jamais vous alliez vous en sortir. Et c'est une énergie que vous avez déjà vécue, donc elle vous est familière, donc vous allez pouvoir gérer cette sensation qui est extrêmement désagréable. Donc là, ça s'appelle vraiment d'avoir de l'expérience par rapport à cette énergie de la 5 de denier. Et surtout, en plus, comme vous vous offrez ce temps-là, vous avez la capacité de savoir, à partir de maintenant, ce qui va vous convenir. Qu'est-ce qui va pouvoir vous combler ? Sur quoi vous allez travailler pour mettre en place des choses qui vont être satisfaisantes pour vous avec cette 9 de coupe, Il y a un moment de pause qui est important pour prendre de la hauteur, allumer certaines lumières par rapport à ça, bloquer peut-être, ralentir des processus relationnels qui vous permettront d'être bien stables pour savoir ce que vous voulez vraiment et comment les mettre en place sérieusement dans votre vie. On va aller voir l'énergie basse. Amis Bélier, votre énergie basse pour ce mois d'avril. Roi de denier. Donc, matérialiser des choses quand même. Essayez d'être sérieux. Au niveau de l'émotionnel, vous avez une maturité, vous le savez. Compliqué quand même de mettre des choses en place de manière très solide. Vous pouvez, pour certains, avoir un vrai problème avec un personnage des signes de terre. Bélier, Bélier, Lion, Sagittaire. Pas du tout, ça c'est vous. Vous pouvez avoir un problème avec les taureaux, les vierges, les capricornes qui ne veulent pas vous donner ou il y a un souci au niveau du matériel, du concret de votre vie par rapport à ça ou porter un petit peu votre poids par rapport à cette histoire. C'est un détail. De manière beaucoup plus générale, ce roi de denier, ce qui va être compliqué, c'est d'être solide sur vos appuis, d'envisager qu'il y a un temps pour tout, un temps pour amener les choses, qu'on ne peut pas avoir tout, tout de suite, que vous l'avez bien saisi, mais que c'est quand même parfois compliqué de se le rappeler, qu'il y a des choses à mettre en place, que vous avez beaucoup de choses dans votre vie à caler ensemble, que vous avez déjà des responsabilités, vous avez déjà pris des décisions, il va falloir les assumer, les porter jusqu'au bout, même si parfois c'est un peu lourd. Il faut continuer ce chemin, vous savez que vous avez un chemin à faire. On va aller voir votre finalité énergie finale sur la fin de ce parcours. Justement, du coup, finalité fin de parcours de ce mois d'avril. Amis Bélier, l'hermite. Bon, alors vous allumez la lumière. Vous êtes dans cette énergie où vous pouvez globalement prendre du recul sur les événements qui se sont produits ici et peut-être même précédemment, après la tempérance, c'est-à-dire qu'il y a quand même eu quelque chose à guérir ou à comprendre dans un processus. Donc, ça date peut-être d'un plusieurs cycles ou de plusieurs mois. Prise de recul, arrêtez de trop en dire, vous avez suffisamment dit, vous avez suffisamment fait, vous avez suffisamment fait preuve de maturité sur ce mois d'avril. Maintenant, laissons faire les choses. Voyons voir si ça produit quelque chose aussi chez les autres. L'hermite, il a cette énergie-là de ne pas dire, mais de montrer l'exemple, de faire, en espérant quand même que si vous faites, les gens vont comprendre que c'est intéressant aussi qu'ils le fassent. parce que voilà, c'est arrêter les beaux discours et puis mettre en place des choses, ce qui peut être vraiment dans la matérialité, compliqué aussi pour vous. Donc, il y a quand même un blocage, il y a eu un blocage sur un relationnel, mais ce n'est pas grave parce que ça vous débloque au contraire une problématique, ça vous décoince une problématique et ça vous permet vraiment de vous engager plus sérieusement, en tout cas sur ce qui vous conviendra, ce qui sera bon pour vous. On va aller voir matériellement, concrètement. Vous en avez sué, je pense quand même. Ça n'a pas été facile, facile d'arriver en haut de cette montagne telle l'ermite. Allez, on va aller voir matériellement, concrètement, énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. Amis bélier. 7 d'épée. Bon, sur une blessure de trahison. Là, il a fallu vraiment accepter quelque chose, comprendre quelque chose, apaiser, guérir aussi en vous. Cette blessure, la 7 d'épée, c'est la blessure de trahison dans tout ce qu'elle a de plus désagréable. C'est quelque chose qui vous a suivi un petit temps là, sur lequel il a fallu travailler. On vous a trahi, vous avez trahi, qu'est-ce que la trahison, pourquoi ça fait mal, est-ce que c'est obligé que ça fasse aussi mal que ça ? Est-ce que vous êtes obligé, si vous êtes dans un principe de trahison, de faire mal à votre tour ? 9 de bâton, vous avez tenu le coup, ça vous a permis de vraiment retravailler sur ce que vous vouliez, vous, émotionnellement aussi. Vous, vous en sortez plutôt pas mal. Vous, vous en sortez vraiment bien, même je pense, et surtout, vous avez eu la capacité à ne pas reproduire les mêmes erreurs, donc du coup, vous avez vraiment pu progresser. on va aller voir sur ce mois d'avril, Ami Bélier. Haine de bâton, bon ben là, c'est plutôt pas mal. Tempérance, sur une 3DP, sur un relationnel peut-être, là, il a fallu prendre une direction, quitter une crise mentale, essayer de développer quelque chose plus avant, d'essayer de construire quelque chose un jour après l'autre, on retrouve ces énergies très matures. Donc, soit vous avez, il y a quelqu'un dans votre vie sur ce mois d'avril qui est d'une importance capitale, et qui là, par contre, peut être d'un signe d'eau, poisson, cancer, et scorpion. Et vous, vous représentez cette reine de bâton, que vous soyez un homme ou une femme, avec un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction, puis l'envie que vraiment, il y a cette notion qu'on puisse vous suivre, ou en tout cas, que vous-même, vous soyez convaincu que ce que vous portez comme principe est bon, pour qu'au moins, même vous, vous pouvez vous suivre, vous puissiez vous suivre au final, sur ce que vous avez décidé, jusqu'au bout. Reine de bâton, travaillez ce pouvoir d'attraction, donc c'est plutôt bien aussi, si ce n'est pas un personnage, mais si vous endossez l'énergie du roi de coupe, parce que là, vous alliez quand même des énergies puissantes, d'un émotionnel mature, et d'une capacité d'action, d'élan, de motivation, qui est importante, potentiellement, sur une relation, ou un relationnel qui a été vraiment compliqué, mais, peut-être parce qu'il y a eu trahison, mais vous avez été capable d'être plus subtil, cette fois-ci, j'ai l'impression, d'être plus nuancé, on va dire. On va aller voir, à la fin de ce parcours, matériellement, concrètement, Oups, qu'est-ce qu'on a ? La 10 d'épée qui veut sortir. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. 8 d'épée, ce n'est pas pire. Si, c'est pire. 7, non, ce n'est pas pire. 7 de bâton, l'ermite, et la 9 de bâton. Bon, à la fin de ce parcours, alors, vous êtes focussés, déjà, de toute façon. Là, vraiment, je pense qu'on ne pourra pas vous sortir de votre, de là où vous êtes. Alors, c'est peut-être obligatoire, parce que, avec la 8 de bâton, ce n'est peut-être pas de votre fait. Une situation vous amène à vous obliger à vous retirer. un temps. Et vraiment, vous avez l'impression qu'on vous y oblige. La 8 d'épée, c'est une prison. Au sens littéral du terme, ou au sens spirituel du terme, mental du terme, c'est que vous vous interdisez parce que vous pensez que tout le monde vous interdit, alors que vous êtes le seul dans cette histoire à vous interdire. Donc, quelque chose. il y a le besoin de s'isoler aussi ou d'être vraiment focussé sur quelque chose, une chose qui vous empêche de voir tout le reste. Donc, ça serait presque une bulle de protection mentale que vous vous faites qui vous permettrait d'avoir cette énergie d'ermite. pour certains aussi, parce qu'il y a vraiment plusieurs lectures, l'ermite là pourrait expliquer que vous travaillez, que vous analysez, que vous réfléchissez, que vous faites une recherche vraiment et un travail spirituel sur cette notion d'auto-sabotage, de blocage mental, de prison mentale. Parce que cet ermite, encore une fois, regarde toutes les énergies qu'il a ici, prend le temps d'analyser le pourquoi vous en êtes là aujourd'hui. On a chez vous cette énergie de lutte, de maintenir vos positions parce que vous savez très bien que c'est ce qu'il faut faire et en même temps, c'est difficile de le faire sur le long terme, j'ai l'impression, parce que vous pouvez vous sentir facilement dispersé ou avoir de la difficulté à rester focussé. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'avril. amie bélier neuf de bâton as de coupe. Bon, vous êtes partis quand même volontaires avec une ouverture du cœur, l'idée d'avancer, de progresser. Vous avez vraiment cette bonne volonté à faire des efforts pour évoluer, gravir une montagne comme sa termite d'évolution intérieure, émotionnelle pour faire naître, prendre soin de cette nouvelle naissance, de ce nouveau cœur, cette nouvelle source de vie qui est en train de naître. Ça peut être évidemment, certes, une nouvelle relation, mais je pense que ça tient quand même principalement à vous. Ça naît forcément en vous, d'abord, cette as de coupe. Ça peut vous demander du temps, vous le savez, et ça peut vous demander de vous offrir de nouvelles opportunités. Mais vous avez quand même travaillé le c'est dur. Parfois, je doute vraiment parce que je suis fatiguée et que j'en ai marre et que j'ai déjà beaucoup de choses à faire dans ma vie et que ça commence à être lourd. Mais vous avez aussi expérimenté le j'assume et je vais jusqu'au bout. On va aller voir sur ce mois d'avril, émotionnellement, Ami Bélier, 9 de coupe. Donc sur ce mois d'avril, c'est plutôt pas mal. Vous travaillez avec l'empereur. L'idée est d'arrêter de vous prendre la tête, de savoir quelle est votre valeur. Il y a des directions à prendre. Certes, on est un tout petit peu sur la défensive encore, mais on est quand même bien parti pour essayer de construire quelque chose d'intéressant. Faites un vœu. Vous avez envie de quelque chose de satisfaisant émotionnellement. Vous avez envie d'être épanoui. Vous avez envie de profiter de votre émotionnel de manière positive. Vous êtes dans de très très belles énergies sur ce mois d'avril. Et à la fin de ce parcours, émotionnellement, impératrice. Très bien. Ce qui me fait quand même dire que, certes, vous arrivez un petit peu jusqu'au bout. Il y aura peut-être des réminiscences d'un fonctionnement un petit peu toxique, d'un système d'addiction. Vous avez peut-être tendance à vous, vous aurez peut-être tendance à vous surprotéger ou à ne rien vouloir lâcher parce qu'il y a eu cette sensation de vraiment désagréable précédemment qui est aidante parce qu'elle vous motive à cette fois-ci prendre les bonnes directions, à ne pas reproduire les mêmes erreurs, à savoir ce qui est bon, à être dans l'instant présent, à profiter de ce qui est vraiment important aujourd'hui. Mais par contre, ça a été tellement difficile que vous êtes un peu crispé sur l'idée de relâcher un petit peu vos énergies et de vous détendre. Des situations, des événements se rajoutent en fait dans votre mois d'avril. Vous aimeriez bien être concentré sur un objectif parce que vous avez cette énergie que vous êtes bien motivé pour atteindre votre but sauf qu'on vous rajoute sur ce mois d'avril des événements imprévus, des situations qui doivent vous amener à vous disperser et c'est un petit peu compliqué de lâcher prise par rapport à ça. Mais avec l'énergie de l'impératrice, vous arrivez à une notion de création. Ce qui me fait dire que cette huile d'épée, elle vous focus dans le bon sens du terme et elle vous crée une bulle de protection pour que vous puissiez vraiment créer quelque chose de nourrissant et de beau pour vous. On va aller voir intérieurement, spirituellement, émotionnellement. Pour certains, il y a un rapport complexe à l'image de la mère ou à la maternité. Mais je ne pense pas, vous avez envie de dégager des énergies d'amour en fait. et si les gens ne sont pas d'accord, vous aurez un peu tendance à être un petit peu crispé par rapport à ça. Intérieurement, spirituellement, à l'entrée, sur quoi vous avez travaillé à l'entrée de ce mois d'avril, où vous en êtes ? As de bâton, As de bâton, le magicien, tout est possible. Vous avez eu la capacité vraiment de transformer la donne, d'être le magicien de votre vie. Ça a été une belle opportunité quand même, de travailler sur cette énergie de trahison et surtout d'avoir compris que vous pouviez vous apaiser par rapport à cette énergie, cette de bâton, tenir le coup. Vous n'avez pas forcément été très loquace sur cette énergie-là avec la grande prêtresse. vous savez, vous saviez. Si on ne vous a pas demandé, vous n'avez pas dit par contre. Ça a été vraiment un travail personnel. Il y a une nouvelle façon de voir, possiblement parce qu'il y a eu une réalité qui n'a pas fonctionné. Il faut du temps. Il a fallu du temps. Il en faudra encore, je pense, pour pouvoir totalement vous libérer de ces énergies négatives. On va aller voir sur ce mois d'avril. Amis Bélier. Intéremment, spirituellement. Vallée de bâton. Donc là aussi, notre très jolie énergie, ça vous intéresse. Il y a quelque chose de nouveau qui vous intéresse ou en tout cas, une façon de vous engager dans votre vie avec des nouvelles envies, une nouvelle façon de voir les choses. Il y a aussi pour certains l'envie d'apprendre de nouvelles choses, de vous former, possiblement sur une façon de gérer des crises. Le vouloir avoir raison pour avoir raison, quel intérêt, l'agressivité verbale, l'agressivité dans les actions, l'agressivité, même le mouvement brusque, rapide dans les actions. Là, on voit quand même qu'il y a une belle ouverture du cœur avec le soleil et un apaisement. Donc vous êtes plutôt pas mal sur ce mois d'avril, encore une fois. Et on va aller voir à la fin de ce parcours. As de denier, donc ça y est, la nouvelle opportunité arrive. C'est intéressant, ce roi de denier va pouvoir enfin travailler sur la question parce que lui, il n'a pas beaucoup de denier sinon là, il n'a pas du tout de denier en fait, le matériel de la vie là. Tout ça, c'est un développement vraiment personnel, intérieur, émotionnel et dans vos désirs, ce que vous voulez mettre en place. Compliqué encore de matérialiser. C'est pour ça qu'il va vous falloir encore un petit peu de temps comprendre ça et ce nouvel élément sera là sur la fin de ce parcours avec l'étoile. On vous apporte les choses au bon moment, donc vous n'êtes pas en retard, vous n'êtes pas en avance, tout est bien, tout arrive comme ça arrive au bon moment. Vous êtes dans un timing parfait, donc ne vous inquiétez pas trop. On va aller voir le conseil. Un conseil ami Bélier sur ces énergies. Le monde, c'est la fin d'un cycle, vous avez la force, la maîtrise de vous-même, vous ne partez pas à volo dans cette énergie-là, ce qui est fait est fait, ce qui est rond est rond, ce qui est plein est plein, on ne peut plus rien rajouter dans ces énergies. on voit que de toute façon, vous avez déjà envie, vous êtes déjà sur un nouveau cycle. Bon, c'est aussi la fin de votre année civile à vous, c'est-à-dire que vous passez tous un cap, là, les Béliers, sur un changement d'âge, donc, ben voilà, vous clôturez, puis vous essayez d'évaluer ce qui sera bon pour cette nouvelle année qui arrive vers vous. Vous repartez comme un sous-neuf, en plus, vous avez bien épuré, bien transformé, vous avez bien épuré, en fait, ça, vous avez fait un gros travail d'épuration, les Béliers, sur les étapes précédentes, vous pouvez fermer, vous pouvez vous dire, certes, on n'est pas les plus formidables de la planète, on n'a pas, voilà, c'est pas glorieux parfois pour certains, mais ça ne nous interdit pas de repartir sur un nouveau cycle et d'essayer de faire beaucoup, beaucoup, ce qui nous conviendra beaucoup mieux, pas forcément, mais de faire au mieux possible pour la prochaine, pour le prochain cycle. Allez, on va aller voir émotionnellement, émotionnellement, amis Béliers, on va faire, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire votre état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité, et puis ensuite, on ira voir trois cartes pour les couples, trois cartes pour les amants flous, trois cartes pour les célibataires, et une carte d'oracle, avec des petits conseils, bien sûr, et puis une carte d'oracle pour clôturer tout ceci, amis Béliers. On y va, votre énergie aidante, amoureuse émotionnelle, émotionnelle sentimentale, pour nos amis Béliers, sur ce mois d'avril. La voilà, la 5 de denier, sur une relation, sur l'idée de vous reconnecter à vous-même, qu'est-ce que vous voulez dans une relation ? Qu'est-ce qui vous semble juste ? Qu'est-ce qui vous semble équitable ? Il y a eu une réalité qui n'a pas fonctionné, mais je pense que vous êtes capable de le regarder bien en face, de vous guérir de ça, d'arrêter de vous punir par rapport à ça, peut-être. La vie, c'est la vie, c'est comme ça. Et mais surtout, du coup, ça vous redonne de l'énergie pour avoir envie d'autres choses, avoir envie de créer des choses nouvelles dans votre vie, différentes. La 5 de denier, le manque. La solitude, de se sentir vraiment démuni, désœuvré. Pas de panique, parce que ça vous aide dans votre énergie d'ante, sur votre tirage général, et que c'est une sensation, de toute façon, vous sentez bien, vous ne restez bien, vous ne resterez pas dans cette énergie, c'est très volontaire chez vous. L'énergie d'ante. Il faut parfois tomber au fond de la piscine pour pouvoir remonter. L'énergie d'ante. 10 de denier, votre méga clan familial, professionnel, sociétal, ce que vous construisez, ce que vous voulez bâtir, quelle part vous avez là-dedans. Roi de denier, les amoureux, de deux coupes. Ce qui va vous aider, c'est que vous n'êtes pas seul, déjà, parce que là, la 5 de denier, c'est l'idée que, parfois, vous avez vraiment l'impression d'être vraiment tout seul. Ce qui n'est pas le cas. vous pouvez être soutenu par une structure, par des gens qui sont là. Vous-même, vous êtes dedans, vous êtes dans cette bulle, dans cette structure, dans ce méga clan familial, professionnel, sociétal, tout ça à la fois. Encore une fois, je le répète, il y a une notion d'héritage, de soutien. On peut vous aider, on peut vous donner des choses. Vous-même, vous avez à donner dans cette structure-là. C'est peut-être là que vous rencontrerez des gens qui pourront être vraiment connectés à vous, en fait. Le challenge. Ami Bélier. La grande prêtresse avec la 5 d'épée. La grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait ce qui se passe. Elle a du galon. Elle a de l'expérience. Elle a de l'intuition. Elle a la vérité en elle. Sa vérité. Elle a une puissance qui n'est pas révélée parce qu'elle reste accessible aux initiés ou à ceux qui veulent vraiment avancer sur ce chemin-là. Vous avez un petit souci, je pense, avec le monde extérieur sur ce mois d'avril. possiblement parce qu'il y a un boxon, des conflits, des crises, des choses qui n'ont finalement aucun intérêt parce que c'est absolument stérile. et il faudrait avoir la justesse, la délicatesse. Comme ce roi de coupe, finalement, certes, de dire quand c'est important de dire, mais de se taire quand ça n'a aucun intérêt. Vous n'avez aucun intérêt à rentrer dans ces conflits qui sont stériles. Le boxon mental, le boxon au niveau des désirs, des tas de gens qui ont certes des envies, des idées, mais qui ne mènent à rien ou ça ne mène à rien. Et vous le savez très bien, il y a vraiment un gros problème d'écoute. Concentrez-vous sur vous, sur ce qui vous va vous, sur ce qui ne baisse pas vos énergies, parce que là, vous avez besoin de beaucoup d'énergie pour créer cette impératrice et prendre de la hauteur sur ces crises et ces chaos. On va aller voir la finalité. Samus Bélier. Le petit cœur, la Troie de bâton avec ce roi de coupe qui arrivera peut-être sur la fin de ce cycle. Alors, émotionnellement, cette capacité à dire, ne pas dire, comprendre aussi ce que les autres ressentent parce que comme ça, ça vous permet d'avoir le bon ajustement, la bonne façon de faire. On va quand même vers la joie. Ça, c'est important. C'est ce dont vous avez envie. Vous travaillez cette énergie de blessure, de trahison, je pense, ou la façon dont vous pouvez obtenir et accéder à ce que vous voulez mettre en place, à votre chemin à vous. On achève vraiment cette reine d'épée, que ce soit vous ou quelqu'un, il y a une décision qui est beaucoup plus claire, très lucide, pour ne pas reproduire les mêmes schémas, vous achever un vieux système mental et vous repartez avec une nouvelle façon de faire. Très bien, une reine de denier, elle prend les choses en main de manière très pratique. Vous vous développez, vous vous redéveloppez positivement sur un avenir qui vous semble stimulant et constructif. On va aller voir trois cartes pour les couples. Trois cartes pour nos béliers en couple. Hop là ! Qui voilà ? As de bâton. Alors, nos béliers en couple. Trois cartes. Reine de coupe. La force. La 4 de denier. Bon, je pense que vous essayez, vous arrivez ce mois-ci à graduer, à mesurer les efforts. L'énergie de la reine de coupe, elle est tout dans l'amour, tout dans le don, tout dans l'écoute, tout dans le soin, le bien-faire. Pour tout le monde, tous les gens qu'elle aime, elle est hyper sensible. Et parfois, au pire, elle peut être hyper émotive. La force amène à une énergie de contrôle. En fait, je pense que pour les couples, vous vous rendez compte que vous avez besoin d'énergie positive et que vous vous dispersez énormément. Vous vous dispersez énormément en essayant d'avoir ce côté chez vous, je donne tout mon amour, à tous les gens que j'aime et apparemment, ce mois-ci, on va beaucoup vous demander. Contrôle par rapport à ça, maîtrise par rapport à ça, pourquoi vous voulez absolument que tout le monde soit content, pourquoi vous voulez absolument que tout se passe bien pour tout le monde. C'est presque du domaine de la surprotection. Essayez de voir vraiment la réalité de pourquoi cette énergie de reine de coupe parce qu'il va falloir préserver vos énergies, il va falloir conserver ce qui est précieux pour vous de manière le plus sécuritaire parce que vous ne pouvez pas tout donner. Et puis, ça ne sert à rien de tout donner parce qu'en fait, après, les gens ne se débrouillent pas tout seuls. Donc, c'est un cercle qui peut être à vous. Vous avez besoin de clôturer ce schéma-là. Gardez ce qui est précieux, restez focus, restez stable. Sur le concret, la réalité, l'instant présent, l'énergie que vous pouvez déployer à l'instant présent. Ne culpabilisez pas trop par rapport à ça non plus. Qu'est-ce que vous avez peur de perdre si vous n'êtes pas dans cette énergie ? La 5 d'épée qui vient de sauter. Il y a peut-être des conflits, des crises des disputes qui vous amènent, certes, dans des moments difficiles, mais à vous rendre compte qu'il y a quand même un problème au niveau de votre fonctionnement par rapport aux autres. On va aller voir le conseil. Reine d'épée, voyez vraiment l'avant, l'après. Qu'est-ce que vous ne voulez plus reproduire ? Il va falloir prendre des décisions. claires, nettes, restées stables, ancrées sur ses bases, sur ce qui nous semble solide, ce qui vous semble solide. Arrêtez de culpabiliser et mettre en place des choses pour vous parce qu'encore une fois, je pense que vous aurez besoin d'énormément d'énergie, de dégager de l'énergie. l'idée c'est quand même au lieu d'être dans la dispersion, d'être plutôt dans la captation aussi parce que c'est très bien de donner mais c'est très bien de recevoir aussi. C'est parfois difficile de recevoir des compliments, des bonnes énergies, de mettre de côté un peu les gens qui sont très négatifs et de se dire je vais me nourrir un petit peu dans un environnement extrêmement positif parce que j'ai besoin de me recharger à ces énergies-là parce que j'ai besoin d'énormément d'énergie sur la suite. On va aller voir trois cartes pour les triangulaires, les amours flous. Alors les triangulaires, certes oui, mais les gens qui se demandent s'ils sont en couple, plus en couple, pas en couple, peut-être en couple. Les je pense à quelqu'un mais c'est vraiment très compliqué. Vous avez toutes les cartes en main. C'est à vous de transformer la donne et les béliers en couple. Trois cartes pour nos amours flous pour ce mois d'avril. Huit de coupe. C'est-à-dire l'amour flou pour ce mois d'avril. Le fou. Trois de bâton. Très bien. Grande prêtresse. Vous arrêtez de trop en dire. Vous savez vous ce que pourrait être une relation équilibrée, dans quelle relation vous êtes, l'importance de cette relation mais vous avez quand même dû passer un cap. Vous passez un cap, vous évoluez sur cette relation. Il y a peut-être un mouvement, un changement de positionnement que vous devez engager, que vous sentez devoir engager parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus nourrissant dans ce système-là présent et qu'il va falloir, mais vous le savez, c'est assez naturel finalement cette huile de coupe, faire cette action, d'aller, cet effort de changer quelque chose dans ce qui peut vous nourrir émotionnellement et d'aller chercher aussi ce qui peut vous nourrir émotionnellement. Ça amène une notion de libération. Vous vous sentez beaucoup plus ouvert après ce passage-là, beaucoup plus libre, beaucoup moins égotique aussi. Ça appelle moins de blessures au niveau de votre ego et vous pouvez commencer cette évolution avec cette droite bâton d'engager, de commencer à imaginer des choses qui pourraient cette fois-ci être constructibles, stimulantes, positives. Vous avez besoin de positifs, famille Bélier. On va aller voir le conseil pour nos Bélier en amour flou. La force, maîtriser ça, pouvoir d'attraction, impératrice, un jour après l'autre. S'il y a des blocages, très bien, il y a des blocages, si ça ne va pas aux autres, ça ne va pas aux autres, si ça ne va pas à l'autre, ça ne va pas à l'autre. Vous, vous savez ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez. Chaque blocage est important. Chaque événement qui vous met des bâtons dans les roues est là pour vous faire comprendre quelque chose. Qu'est-ce que ça vous fait ? Donc, vraiment, soyez à l'écoute de vos ressentis et maîtrisez ça. C'est un outil. Vos ressentis seront des outils très précieux. des messagers vraiment à entendre pour savoir quelle direction prendre et quelle ligne de conduite avoir. On va aller voir trois cartes pour les célibataires. Trois cartes. Pour nos béliers célibataires. Vallée de bâton. Toujours en avance, les célibataires. Ils ne se prennent pas la tête sur les relations amoureuses. Du coup, ils peuvent avancer plus rapidement dans leur vie. Cette grande prêtresse qui revient. Et la 5 de bâton. Bon, 6 d'épée. Quoi qu'il en soit, vous quittez quand même une crise mentale. Vous essayez d'engager ce qui pourrait être important pour vous. Avec qui ? Comment créer ? Qui pourrait vous aider ? Vous avez envie d'un renouveau ? Vous avez envie d'un renouveau ? Alors, ça reste encore un petit peu secret. Du coup, les autres ne peuvent pas forcément tout à fait totalement comprendre ce qui se passe chez vous. Ça peut créer un petit boxon, je pense. Vous pouvez... Oui, c'est vraiment cette énergie-là. Vous, vous savez à peu près où vous allez, mais vous êtes encore débutant dans cette énergie. Vous ne le dites pas forcément aux autres. Mais les autres, ils sentent bien que vous êtes en train de changer, que vous avez envie de quelque chose de différent, que vous êtes peut-être concentré, vous êtes peut-être moins présent parce que quelque chose d'autre vous intéresse ou prend votre temps. Du coup, il peut y avoir comme ça un petit mouvement de foule, on va dire. Ce n'est pas très grave, la scène de bâton, ce n'est pas grave. Ça n'amène pas forcément à grand-chose de très constructif pour le moment, mais comme vous n'êtes pas encore tout à fait partie. C'est une notion d'apprentissage. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos béliers célibataires. Le soleil. Alors, certes, il est temps d'accueillir la lumière, la chaleur, vos nouvelles envies, comme il se doit, parce que je pense que vous culpabilisez peut-être un peu pour certains. Toujours sur cette notion de trahison qui peut aussi de parler de la sensation peut-être que vous avez de trahir un passé, trahir, si vous avez connu la misère, de trahir tout à coup, tout un environnement pour certains. Il y a cette idée-là. Mais accueillez la lumière, accueillez le soleil, accueillez les belles énergies. N'ayez pas de culpabilité à vouloir et être, vouloir baigner dans le bon, le nourrissant, le chaleureux. Soleil, soleil. On va aller voir la carte d'oracle pour fôturer tout ceci. Amis béliers, sous moi, si vous êtes, vous êtes. Havre de lumière protectrice dans lequel j'éclaire mon refuge intérieur, siège des combats exprimés ou non exprimés qui ont besoin de temps. Tout est dit. La musique céleste apaise mes tourments et révèle mon originalité. J'éloigne les colères, l'insécurité et l'isolement passif que la vie a pu déverser sur moi et avec la sagesse du temps, je cherche à regarder le monde avec amour. Par cette énergie discrète, j'apprends à m'aimer, à trouver refuge en moi et à avoir confiance dans la vie pour que mes actes soient en accord avec mon être. Je suis l'oasis de lumière, refuge du voyage intérieur et je m'en remercie. Dans cette carte, tout est dit. Je vous souhaite un très beau mois d'avril Amis béliers, un très bon anniversaire pour ceux qui vont le fêter et je vous dis au mois prochain.